Hey, salut à tous, c'est Olone, j'espère que vous avez bien, que vous passez une bonne journée, en tout cas moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est parti sur une vidéo comics, et oui, du comics, enfin sur cette chaîne. On va parler de 5 comics, pas de mangas, oui, des comics, de 5 comics que j'aime beaucoup, donc on va regarder ça tout de suite. Je suis un débutant sur les comics, j'ai commencé en 2020, il me semble, voilà, donc je suis assez débutant, et j'aime beaucoup les comics. Donc on va commencer tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors le premier comics qu'on va parler, c'est le dernier que j'ai lu, c'est King in Black. Donc King in Black, c'est une histoire qui arrive juste après l'absolute carnage, et voilà, c'est sur Knull, le roi des symbiotes. Donc cette histoire est vraiment très cool, on va retrouver tous nos héros, que ça soit Thor, le surfeur d'argent, Spiderman aussi, et plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres, que je connais même pas, que j'ai connus grâce à King in Black. Donc voilà, c'est plutôt cool, j'ai beaucoup aimé cette lecture, ça finit en 4 tomes. Bien sûr, avant, je vous conseille de lire l'absolute carnage, qui est l'histoire de Top. Ça c'est la continuité directe. Vous pouvez la lire aussi sans avoir lu l'absolute carnage, mais vous allez avoir pas mal de choses que vous ne comprendrez pas. Je vais vous montrer les dessins, c'est plutôt cool, c'est beau. En deuxième comics, on va rester chez Marvel, et on va retrouver du Mike Morales. Mike Morales est un comics assez cool, très bon, et je découvre ce personnage avec cette édition. Une édition qui coûte pas très cher, qui est à 9,90€, c'est à peu près, ou 95€. Donc les dessins sont plutôt cool, tout en couleur, c'est de la balle. Donc moi je vous conseille Mike Morales, si vous connaissez pas ce personnage-là, commencez avec cette édition. Ou si vous connaissez et vous avez pas cette édition, lisez-le quand même. Il est très très bon, et pas très cher pour un comics, donc ça, ça fait plaisir. C'est un indépendant, et c'est animosity. Animosity est un comics très très bon. J'ai commencé par ce comics, quand j'ai commencé les comics, directement, parce que j'aime bien les animaux, et qu'il y en a plein dedans. Des mignons et des méchants. Voilà, des mignons et des moins méchants. Moins mignons, quoi. Vous avez compris. Alors, l'histoire de animosity, ça va être assez simple. Les animaux, du jour au lendemain, vont avoir une conscience. Ils vont commencer à être intelligents et à parler entre eux. Donc, la différence qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont arrêter de se prendre pour des animaux, tout simplement. Ils vont commencer à se rebeller contre l'homme, et certains animaux vont prendre le pouvoir, et ça va commencer à aller très très loin. Il va y avoir les animaux qui vont attaquer les humains, les humains qui vont attaquer les animaux. Donc, cette histoire est vraiment très cool. On va suivre une petite fille qui est aidée par son animal de compagnie, qui est son toutou. Voilà. Et son toutou aussi devient intelligent. Mais, vu que c'est un chien et c'est fidèle à l'homme, il va rester fidèle à son maître, parce que son maître le traite bien, tout simplement. Donc voilà, traitez bien vos animaux, et vous en rendrez. Alors, pour Batman et les Trois Jokers. Les Trois Jokers, on les a déjà vus dans d'autres comics. Bien sûr, c'est les mêmes Jokers. On va retrouver le Joker de Killin' Joke, et le Joker de Le Deuil de la Famille, qui est écrit par Snyder. Batman et les Trois Jokers, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, quand il est sorti. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup. Et le fait qu'il y a Trois Jokers, et que Batman se pose des questions et tout, comme quoi, il y a plusieurs Jokers qui tapent à la fois, est-ce que c'est possible, ou il y a plusieurs Jokers vraiment. Et les Trois Jokers ont une facette différente. Il y en a un, c'est un psychopathe, il y en a un autre, il est moins psychopathe, mais plus psychologique. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà, en gros, il y en a un qui rigole plus que l'autre. Voilà, c'est tous des psychopathes, c'est les Jokers. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, donc moi, je vous conseille les Trois Jokers de Batman. Après, voilà, vous pouvez les retrouver dans Le Deuil de la Famille, vous allez retrouver un des Jokers qui est à l'intérieur, ou dans Killin' Joke, qui est un très très bon comics, que je n'ai pas mis dans ses cinq comics à lire. Bien sûr, mais j'aurais pu le mettre, parce que c'est un très bon comics qui est une jokers. Alors, pour le dernier comics qu'on va retrouver dans cette pile à lire pour vous, c'est This Is... This Is... This Is se passe juste après l'affrontement contre Darkseid, la Justice League contre Darkseid. Quand la Justice League gagne contre Darkseid, Darkseid va envoyer un virus dans l'humanité, sur la Terre, qui va transformer les habitants et les héros en zombies. Et les zombies qui vont avoir des pouvoirs par rapport aux héros, ça sera des zombies qui seront super forts, ou super rapides, ou qui volent. Voilà. Donc, cette histoire est vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé ce comics. C'est le comics que j'ai le plus aimé en 2021. Je crois qu'il est sorti en 2021 ou en 2020. Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries. Mais en tout cas, il y a le DC2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas lu encore. J'ai lu les deux spin-offs qu'il y a là-dessus. Et j'ai lu le premier table, bien sûr. Et c'est la bombe. Déjà, juste cette jaquette, elle est juste excellente. C'est juste magnifique. Un joker en zombies, ça on le veut tous les jours. Et ça, je le veux en série ou en film adapté au cinéma. Ça ne pourrait que énerver. Bien sûr, en animé ou en live-action, pourquoi pas, si c'est bien fait. Je vais vous montrer une petite planche directement. Je vais vous montrer une planche qui ne se poil pas. Donc là, une des premières planches où on va retrouver Darktile. Et ça, DC, moi je vous le conseille vraiment. Parce que c'est vraiment une claque que j'ai eue en lisant ce comics. J'ai beaucoup aimé. Et ça m'a donné envie d'acheter d'autres comics directement. Voilà. Pourquoi pas commencer les comics avec DC. Hein ? Ça pourrait être bien. Et ouais. Donc, voilà pour cette vidéo. Une petite lecture comics. Enfin, cinq comics que je vous conseille. Et voilà. Tout simplement. Faites-vous plaisir. Achetez un petit comics de temps en temps. Avec les mangas, bien sûr. N'oubliez pas les mangas. Les mangas, c'est la vie. Voilà. Les comics, ça arrive juste après. C'est très bon. Et je vous les conseille aussi. Donc, c'était Olloné. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a fait plaisir. À mettre un petit pouce bleu. Et à revenir dans une prochaine vidéo. C'était Olloné. Ciao, Olloné. Ciao, Olloné.